On pourrait photographier la tombe, le fait de la tombe, du non, des soleils couchants, de la noirceur de suie, des arbres brûlés. Photographier ces deux rivières jumelles devenues folles et qui hurlent chaque soir. On ne saura jamais après quoi ni pourquoi, comme des chiennes affamées, ces rivières mal faites, ratées par Dieu, mal nées, qui chaque soir s'entrecognent, se jettent l'une sur l'autre, jamais vu ça nulle part, des démentes d'un autre monde, dans un bruit de ferraille, de tuerie, de charroie, et qui cherchent où se jeter, dans quelle mer, dans quelle forêt. Et les chats, les nuées de chats hurlent de peur, Il y en a toujours dans les cimetières qui guettent on ne sait quel événement de nature indéchiffrable, sauf par eux seuls, les chats, sans maître, perdus. Dans l'expression « absence de Dieu », il y a à la fois un regret et une affirmation d'athéisme, « il n'y a pas de Dieu ». Alors, cela veut dire que l'univers n'a pas de sens, dans le double sens, d'un constat d'un malheur métaphysique, et en même temps, de négation de toutes les croyances qui prétendent donner un sens à l'univers, vous voyez ? D'accord. Donc, il n'y a rien ? Oui. Et donc, on essaie de ne rien mettre à la place de ce rien ? Oui. Non, c'est à nous de donner un sens à l'univers. Il n'en a pas avant que l'homme ne s'exprime. J'ai compris quelque chose que j'ai du mal à dire encore. Je suis encore trop petit pour le dire convenablement. Quelque chose comme la création de l'univers. Je me suis retrouvé cloué. Tout d'un coup, j'ai eu devant moi la création de l'univers. Ça a dû se faire en une seule fois. Une nuit. Le matin, tout était en place. Toutes les forêts, les montagnes, les petits lapins, toutes les choses. Une seule nuit. Ça s'est créé tout seul. En une seule nuit. Le compte y était. Tout était exact. Sauf une chose. Une seule. C'est presque impossible à dire correctement. Tout était là et ce n'était pas la peine. Du tout. Du tout. Du tout. Pour qui ça aurait été la peine la vie ? L'école. Pour qui ? Pour faire quoi ? Alors ce n'est pas la peine pour le reste. Il n'y a pas d'ersatz à l'absence de Dieu. Enfin, l'écriture en tout cas pas, non. L'ersatz à l'absence de Dieu serait la révolution avec un grand R. Oui, le mouvement de se dresser contre l'injustice du monde. Nous buvions pas mal. Nous faisions des... Ce qu'on appelait à l'époque des surprises parties. Et les amis venaient le soir, rue Saint-Benoît. Chacun apportant une bouteille. Et on a vraiment beaucoup, beaucoup bu ensemble. Jusqu'à parfois 5 heures du matin. On manque d'un Dieu. Ce vide qu'on découvre un jour d'adolescence. Rien ne peut faire qu'il n'ait jamais eu lieu. L'alcool a été fait pour supporter le vide de l'univers. Le balancement des planètes. Leur rotation imperturbable dans l'espace. Leur silencieuse indifférence à l'endroit de votre douleur. L'homme qui boit est un homme interplanétaire. C'est dans un espace interplanétaire qu'il se meut. C'est là qu'il guette. L'alcool ne console en rien. Il ne meuble pas les espaces psychologiques de l'individu. Il ne remplace que le manque de Dieu. Il ne console pas l'homme. C'est le contraire. L'alcool conforte l'homme dans sa folie. Il le transporte dans les régions souveraines où il est le maître de sa destinée. Aucun être humain, aucune femme, aucun poème, aucune musique, aucune littérature, aucune peinture ne peut remplacer l'alcool dans cette fonction qu'il a auprès de l'homme. L'illusion de la création capitale. Il est là pour la remplacer. Et il le fait auprès de toute une partie du monde qui aurait dû croire en Dieu et qui n'y croit plus. L'alcool est stérile. L'alcool existe comme la sexualité existe et que nous avons tenté de détendre à d'autres. Et cela pour nous, l'idée communiste était celle-là, si vous voulez. C'est-à-dire ? Eh bien, la mise en commun de l'amour-amitié. Et donc vous aviez commencé à le vivre à trois. Et ensuite, vous avez essayé que... En fait, le groupe de la rue Saint-Benoît, ça serait peut-être ça au départ. C'est ça, oui. Il y avait ça dans l'air. Ce désir de mettre en œuvre... L'absolu de l'amour-amitié, oui. Qui vous paraissait en fait être la meilleure façon pour l'homme d'arriver à donner un sens. En effet. À ce monde. Et à son existence, oui. À l'existence de l'homme. Oui. L'équivalent vivant de la mort, c'est pour moi l'ennui. Alors, écrire, c'est un recours contre l'ennui. Vieillir sans rien faire, sans écrire, par exemple, c'est laisser l'ennui prendre possession de vous. Alors, c'est dans ce sens-là que écrire serait un recours contre la mort. Mais dans le sens de l'ennui. Et est-ce que vous pensez que cet ennui qui guette l'homme a un rapport avec l'absence de Dieu, justement ? Ah oui, évidemment. Si un Dieu existait, il n'y aurait pas d'ennui possible. Il y aurait une peur, peut-être. Peur de n'être pas aimé de Dieu, etc. Mais pas l'ennui. Pas l'ennui qui est vraiment la plus parfaite expression de l'absence de Dieu. L'absence totale de toute divinité. Et de tout sacré. Il y a des choses sacrées, même dans l'absence de Dieu. Et dans l'ennui, il n'y a plus rien de sacré. Et qu'est-ce qu'il y a de sacré dans l'absence de Dieu ? Quelles sont les choses qui restent sacrées, même dans l'absence de Dieu ? Bien, nous en avons parlé déjà. L'amour, l'amour à l'amitié, sont des choses à mes yeux sacrées, oui. Oui. Mais pas l'écriture. Non, l'écriture peut être imbécile. L'important, c'est le contenu de l'écriture. C'est ce que ça transmet. En effet. Ils ne connaissaient pas comment écrire, ni comment lire. Cela pendant très longtemps, des siècles. Ils ignoraient le sens de ces mots-là. Mais je ne vous ai pas dit l'essentiel. La seule occupation de ces hommes avait trait à Dieu. Les mains vides, ils regardaient le dehors, les étés, les hivers, le ciel, la mer et le vent. La première chose qui me vient en mémoire, c'est la phrase assez décisive de Marguerite. Je ne crois pas en Dieu, mais j'en parle tout le temps. Je crois que dans les dernières années, elle était très préoccupée, oui. Elle lisait Ézéchiel, elle lisait les prophètes, avec beaucoup de... d'une façon, elle était très impressionnée. Isaïe, tout ça. Je crois qu'elle a lu surtout les prophètes en dernier, dans la dernière partie de sa vie. Et ça l'a... Elle voyait, je crois qu'elle voyait très bien qu'il y avait quelque chose de sérieux et de très important et de très fort. Il n'y a pas de déclaration nette. Marguerite n'aurait jamais pris partie, en disant je crois ou je ne crois pas. Vous savez, les choses, entre ce que les gens disent, ce qu'ils vivent intérieurement, il y a toujours une espèce de zone où on ne sait pas. On déclare l'intelligence, la lucidité, déclare une chose, et puis le cœur en vit une autre. Et j'ai l'impression que le sens de la passion, enfin de l'amour qu'avait Marguerite, était extrêmement fort d'un tel absolu qu'il n'était presque pas vivable sur Terre. Je prends l'exemple du vice-consul, qui, autant que je me souviens, dit, fait cette déclaration d'amour à Anna Maria Stratter, à Anna Maria Guardi. « Je vous aime d'un amour qui n'est pas pour ici, je vous attendrai dans un autre monde, et là, c'est là que prendra vraiment place que nous sommes l'un pour l'autre. » C'est toujours impressionnant d'entendre des choses comme ça. Et évidemment, le caractère du vice-consul était d'un désaccord total avec ce qui se passait sur cette planète. Il avait d'abord une telle peur de la pauvreté et de la supporter tellement mal qu'il tirait sur les lépreux. Il va ensuite finir par tirer sur lui-même dans un miroir, comme s'il y avait quelque chose d'insupportable et de pas vivable et quelque chose qu'il faut détruire. La voix du vice-consul, quand il parle à Anna Maria Stratter pour la première fois, est distinguée, mais bizarrement privée de timbre, un rien trop aigu comme s'il se retenait de hurler. Les mots pour vous dire, à vous, les mots, de moi, pour vous dire à vous, ils n'existent pas. Je me tromperai. J'emploierai ceux pour dire autre chose, une chose arrivée à un autre, sur vous ou sur l'ahore. Sur l'ahore. Vous croyez que vous devez... Oui. Je voudrais être entendu de vous, de vous, ce soir. On dit, il parle tout bas, regardez-le comme s'il... Il a l'air véritablement bouleversé, vous ne trouvez pas ? Ensuite, c'est cela que je voudrais essayer de vous dire. Après, on sait que c'est soi qui était à l'ahore, dans l'impossibilité d'y être. C'est moi qui... Celui qui vous parle en ce moment. C'est lui. Je voulais que vous entendiez le vice-consul de l'ahore. Je suis celui-là. Que dit-il ? Qu'il ne peut rien dire sur l'ahore. Rien. Et que vous devez le comprendre. Ce n'était pas la peine, peut-être. Oh, si. Je peux dire aussi, si vous voulez bien, l'ahore, c'était encore une forme de l'espoir. Vous comprenez, n'est-ce pas ? Je crois. Mais je pensais qu'il y avait autre chose, qu'on pouvait, sans aller jusqu'où vous, vous êtes allé, autre chose qui pouvait se faire. Mais avec India Song, les choses ont commencé à être curieusement... Oui. Je ne sais pas si elle l'a senti. C'était un moment de ma vie où j'étais très malade, enfin très désespéré. Très, très mal dans ma peau. Je souffrais beaucoup. Et donc, les cris et les... Et cette situation de vice-consul, je l'ai adopté, enfin accueilli comme vraiment quelque chose qui allait m'aider à crier toute la souffrance que je vivais. Alors j'ai pu investir dans ce rôle d'écrit qui avait d'autres raisons que le malheur du vice-consul ou cette impossibilité à aimer, enfin sur terre, et à cette espèce de... Oui, oui. Alors ça, ça m'a bien... On m'a bien traversé, comme on dit. Et là, ça a été évidemment un rôle comme je n'ai jamais eu d'autre dans ma vie. C'est-à-dire que je me suis impliqué de façon totale, vous voyez. Ces cris, je n'ai pas eu d'effort à les donner. Marguerite, c'était fait d'élan. C'était fait de spontanéité, de choses qui débarquaient comme ça. Et moi, elle me rendait comme ça, d'ailleurs. Elle disait souvent, mais d'où tu sors ça ? Je ne sais pas ce que je lui disais, mais j'avais besoin de lui dire. Parce que je sentais qu'il y avait une réception possible. Donc, vous voyez, c'est fait de ça, notre amitié. Ce n'est pas du tout quelque chose qu'on peut analyser ou classer ou dire c'est comme ça, puis ce n'est pas autrement. Je vous dis, le mot qui me vient avec le plus de plaisir, avec elle, c'est liberté, oui. de dire des choses absolument inouïes. Bon, pas inouïes dans l'histoire du monde, mais enfin inouïes pour nous. C'était tout d'un coup une arrivée comme ça des phrases, des réflexions, en parlant des autres. C'est un peu fou. Oui, oui. En tout cas, je crois qu'une femme comme ça ne peut pas parler, c'est comme Beckett, ne peut pas traverser la vie sans parler de Dieu. Même en ne le reconnaissant pas. Mais à partir du moment où elle le nomme, c'est qu'elle le reconnaît. Je crois qu'elle le savait profondément. Que Dieu, ce n'était pas une blague. et que c'était... Moi, je dirais qu'elle... Enfin, elle n'acceptait pas, mais elle savait qu'il était là. Bon, ce n'est pas possible d'écrire ce qu'elle a écrit sans une connaissance infuse, enfin, de l'absolu. Voilà. Je dirais que Dieu, ce serait l'absolu pour Marguerite. Dieu, ce serait l'absolu. Oui. Mais alors, qu'est-ce que le mot absolu implique ? Enfin, il faudrait en discuter. Mais c'est l'absolu, je crois, oui. Elle voulait dire l'inexprimable. Donc, on ne peut que s'en approcher, tourner autour, s'approcher de très près. Mais dire l'inexprimable, on ne peut pas le dire. Je crois que Marguerite avait le regret du paradis. Elle était pour le paradis, mais elle voyait bien que ça ne pouvait pas se faire ici. non ? Je ne sais pas, je pose la question. Oui. Tout est devenu bleu. C'est bleu. C'est à crier tellement, c'est bleu. C'est du bleu venu des origines de la terre, d'un cobalt inconnu. On ne peut pas arrêter ce bleu, ces traînées de poussière bleues des cimetières des enfants. On souffre, on pleure, tout le monde pleure. Mais le bleu reste là, acharné. le bleu des enfants comme celui d'un ciel. Quand j'ai découvert l'œuvre de Duras vers une vingtaine d'années, du temps de mes études de philosophie, donc ça remonte déjà pas mal de temps en arrière, j'ai lu ses films, j'ai lu ses premiers textes, c'était ça qui me frappait. C'était un langage qui était d'une manière, une forme de litanie. En même temps profane, on a beau parler du sacré, c'était profane, parce que justement, ça ne se rattachait pas ou ça ne revendiquait pas la dimension proprement religieuse et de sainteté, etc. Mais là, l'image, le langage et le langage se perdant de plus en plus dans à la fois la répétition des blancs, des silences, jusqu'à arriver à cette célébration totale, plus qu'une bande sonore, sur une image devenue vide. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a quand même des choses chez Marguerite Duras qui donnent une impression de transcendance par le vide, transcendance déserte. Et c'est encore une transcendance, je ne sais pas. Le problème, c'est que dès qu'on manipule tous ces mots-là, on a tendance à plaquer dessus, bien sûr, tout un fond de pensée judéo-chrétien et je ne sais pas si elle, je ne pense pas qu'elle revendiquait ça ou elle ne se rattachait pas à ça, même si elle emploie le mot Dieu. Mais ça, ça ne veut rien dire. On peut employer le mot Dieu comme une sorte de référent à la fois fourre-tout, vide. C'est dans l'homme atlantique où à un moment, elle dit qu'elle veut faire un film de son absence. C'est quand même assez extraordinaire, faire le film d'une absence, mais c'est pareil avec l'écriture. Elle dit, vous êtes dans l'état d'être parti. C'est ça qui est extraordinaire, être dans l'état d'être parti. Et j'ai l'impression que dans l'œuvre de Duras, que ce soit cinéma et écriture, il y a toujours ça. Les personnages sont en état d'être partis, sont en état d'être absents. Et j'ai l'impression que cette absence, et celle-là où c'est très curieux, elle est presque originaire. Tout se passe à partir d'un traumatisme, une séparation, d'une impossibilité, le lestein, etc. Mais en même temps, on a l'impression qu'est-ce qui s'est passé réellement. On a l'impression qu'il ne s'est jamais réellement passé quelque chose. Que c'est quelque chose de tout à fait mythique. Ça relèverait plutôt d'une sorte de mythe que du religieux au sens, toujours, j'en reviens avec, si on prend le vocabulaire vidéo-chrétien, il y a eu en amont, très loin, on peut appeler ça l'inconscient ou l'origine. Quelque chose s'est passé, quelque chose qui reste de l'ordre de l'innommable et autour desquels les personnages passent leur temps comme ça ensuite à R.C. L'Holwestein, c'est tous ces personnages d'India Song, c'est l'homme atlantique, etc. Je trouve ça très fort. Vous êtes restés dans l'état d'être partis et je veux faire un film de votre absence. Et on peut étendre ça à toute son œuvre, à la fin de l'absence d'êtres qui sont restés dans l'état d'être partis. Et dans l'été 80 aussi, il me semble, où elle dit, j'ai toujours du mal à citer de mémoire, qu'on écrit toujours que sur le corps mort du monde et de même sur le corps mort de l'amour. Et ça aussi, c'est une phrase qui est très révélatrice de toute son œuvre, je crois. Elle est écrite sur des corps morts et du monde, de Dieu, je pense, et de l'amour, ça oui, parce que c'est ça qui est très troublant chez Marguerite de Rasse. Tout tourne autour de l'amour, mais il n'y a pas d'amour. Vous écoutez la mer. Elle est très près des murs de la chambre. À travers les fenêtres, toujours cette lumière décolorée, cette lenteur du jour a gagné le ciel. toujours la mer noire, le corps qui dort, l'étrangère de la chambre. Et puis, vous le faites. Je ne saurais pas dire pourquoi vous le faites. Je vous vois le faire sans savoir. Vous pourriez sortir de la chambre, partir du corps, de la forme endormie. Mais non, vous le faites, comme apparemment un autre le ferait, avec cette différence intégrale qui vous sépare d'elle. Vous le faites. Les femmes dorment tout le temps. Elles sont là, les paupières closes. C'est toujours ce corps blanc dans la pénombre, en même temps, dans ses draps blancs. Quelque chose sans couleur, sans vie, elles dorment. Et l'homme, qui est en général homosexuel ou comme frappé d'impuissance ou de panique par un excès de désir qui lui-même est évidé dans son excès même, tourne autour de ce corps. Mais il n'y a pas rapport, il n'y a pas de baiser. Même les caresses sont très sexuelles finalement. Le visage ou ce qui va dépasser l'érotisme pur du corps est peu abordé finalement. Donc on a l'impression d'être échoué toujours sur des... Souvent il y a la mer, vous parliez de la forêt, mais il y a aussi la mer, l'océan, toujours dans le ciel noir, etc. Il y a toujours ce ressassement comme ça du vide, du néant, du désert, de l'oubli, de la solitude que donne la mer dans son long ressassement extérieur. Et une femme qui dort, il n'y a plus ni de jour ni de nuit. Il y a des plaisirs complètement solitaires, par exemple dans la maladie de la mort, on dit long, cette maladie de la mort est liée aussi à l'érotisme. Et la femme a des moments de jouissance entre deux sommeils ou dans son sommeil que lui donne un homme qui est complètement en même temps indifférent tout en étant fasciné. C'est ça qui est curieux, c'est le mélange de fascination, indifférence. Et bien sûr, ça débouche sur la violence puisque très souvent, enfin, une violence qui ne passe pas aux actes. Les gens sont à la fois tellement évidés d'eux-mêmes qu'ils ne passent pas à l'acte réellement de violence. Ou du moins pas fréquemment. Il y a des pulsions de mort sur cette femme, je me souviens, dans ce thème. Il vient, il voudra la tuer et en fait, non, il va la caresser ou lui redonner du plaisir. Mais lui-même est absent de ce plaisir qu'il donne. Et la femme elle-même, en un sens, est absente. Ça passe et tout de suite, elle se rendort. Ça ne débouche pas sur du langage, ça ne débouche pas sur du dialogue. Et c'est ça qui est curieux. C'est une sorte de célébration du vide, de l'absence, de l'impossible et du tourment. Ce dont on ne peut parler, c'est justement, c'est quoi ? Elle en était consciente. C'est ce néant du monde, cette absence, cette absence de Dieu, cette absence de sens et d'espérance, cet échec total de la communication, ce désert de l'amour, et elle n'a écrit que là-dessus. C'est-à-dire, on ne peut pas en parler, on ne peut pas le communiquer, on ne peut pas vraiment le vivre, mais pour survivre à ça, qu'est-ce qu'on fait ? On écrit. Donc à la limite, ce dont on ne peut parler, il faut se taire, mais on a envie de continuer en disant avec du race, oui, mais on va écrire. Être seul avec le livre non encore écrit, c'est être encore dans le premier sommeil de l'humanité, c'est ça. C'est aussi être seul avec l'écriture encore en friche, c'est essayer de ne pas en mourir, c'est être seul dans un abri pendant la guerre, mais sans prière, sans Dieu, sans pensée aucune. La vie est une sorte d'épiphénomène. planétaire d'une absurdité totale, mais qu'il faut quand même vivre. Alors on trouve des palliatifs à cette inanité, si tu veux, à cette vanité totale qui sont les religions, etc., etc. Bon, bon, ce n'est pas parce que Dieu n'existe pas qu'il faut se tuer. Je pense que c'est parce que Dieu n'existe pas qu'il faut s'en foutre et être joyeux. Rien ne remplacera Dieu. C'est une notion absolument irrépassable et magnifique et essentielle et, je ne sais pas, géniale, complètement géniale. Bon, mais du moment qu'il n'existe pas, il n'existe pas. donc soyons dans la gaieté. Voilà. Donc dans le guet des espoirs. Le guet des espoirs que Dieu n'existe pas et qu'en quelque sorte on s'en réjouisse. C'est difficile à admettre, mais je pense que c'est quand même assez clair. C'est difficile à dire, là. Moi, ce qui me rend une sorte de fraîcheur d'exister, si tu veux, qui j'espère cessera seulement avec ma mort, c'est que l'homme ait inventé Dieu, qu'il ait inventé la musique, qu'il ait inventé d'écrire. Ce n'est pas du tout les croisades ou Napoléon ou Marx ou la Révolution française. C'est plutôt un poème de Mallarmé, un poème de Rimbaud, tout Beethoven, tout Mozart, tout Bach, tu vois. je crois que je crois que je suis en pleine régression. Voilà. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.